Le printemps des poètes sur le thème du désir Je t'ai frôlé de Pierre de Blois Je t'ai frôlé, je suis passé si près de toi Je t'ai frôlé de mes mains, de mes cheveux, de mes lèvres Je me souviens, je me souviens très bien C'était hier, ou ce matin peut-être C'était une onde tiède, un baiser de vent chaud A peine un souffle d'air Je le sens si fort dans ma peau, dans mes cheveux, sur mes lèvres Le vent me le redit et me le dit encore avec le même espoir Et le même chagrin Je me souviens C'était hier, ou ce matin, ou peut-être demain A une robe rose, Théophile Gautier Que tu me plais dans cette robe qui te déshabille si bien Faisant jalir ta gorge en globe, montrant tout nul ton bras païen Frêle comme une aile d'abeille, frêle comme un cœur de rose Té Son tissu, caresse vermeille, voltige autour de ta beauté De l'épiderme sur la soie glisse des frissons argentés Et l'étoffe à la chair renvoie ses éclairs roses reflétés Où te vient cette robe étrange qui semble faite de ta chair ? Trame vivante qui mélange avec ta peau son rose clair Est-ce à la rougeur de l'aurore ? À la coquille de Vénus ? Où t'on me sent près d'éclore que sont pris ses tons inconnus ? Ou bien l'étoffe est-elle teinte dans les roses de ta pudeur ? Non, vingt fois modelée et peinte, ta forme connaît sa splendeur Je t'en le voile qui te pèse, réalité que l'art rêva Comme la princesse borgèse qui poserait pour canova Et ces plis roses sont tes lèvres de mes désirs inapaisés Mettant au corps dont tu les serres, tu me tuniques le baiser Je ne cesse Quand l'ombre a montré ses griffes Et qu'au premier versant boisé, qui ne reflète que frisson S'ouvre la bine des hauteurs Quand ta robe se rapique, donnant le jour à ton corps tendre Offrant des seins lustrés et soumis Des seins qui n'ont jamais lutté Renoncule, tigré de plomb Éclipse fatale aux forts degrés d'hermine sacrifiée Ou quand ton visage se trouve Ce que j'aime dans ton visage C'est l'arrivée d'une lampe ardente En plein jour Étoile de mes nuits Antoine Livique Par un matin laiteux où j'ai ri en maraude Une femme inconnue a surgi du brouillard En passant tombé d'elle, j'ai croisé son regard Deux gènes de saphir au reflet d'émeraude Bordées de longs cimes noirs Qui formaient un écrin à des brunelles ardentes Pour brûler les paillettes d'un or gris plus brillant Que les mille facettes d'un diamant S'isoler par un outil divin Dans un instant secret Cet éclair de lumière A enflammé ma vie Mon rose et routinière Me sortant pour toujours De ce mortel ennui Depuis, dans le visage Des ombres fugitives Je cherche ces yeux perses Dont mon âme est captive Et je les vois parfois Dans le ciel de mes nuits Regarde-moi encore De Pierre de Blois Regarde-moi encore Avec les mêmes yeux Les yeux que tu avais Quand tu étais enfant Regarde-moi Touche-moi Touche-moi du regard Et des mains Et du corps Et de ton âme aussi Caresse-moi Toujours avec les mêmes yeux brillants Que tu avais certains soirs en riant Caresse-moi Parle-moi Parle-moi du regard Et des mains Et du corps Et de ton âme aussi Parle-moi De l'amour Avec les mêmes yeux Qui t'aisent le désir Et se donnent vraiment Parle-moi Parle-moi Aime-moi Aime-moi de ton âme Et des yeux Et des mains Et de ton corps aussi Au désir Ne meurs pas encore Au divin désir Qui sur toute chose Va battant de l'aile Et devient plaisir Dès que tu te poses Rodeur Curieux Es-tu là D'ouvrir les lèvres Les roses N'as-tu déjà Mais rien à découvrir Au pays des causes Couvre de baisers La face du beau Jusqu'au fond du vrai Porte ton flambeau Fils de la jeunesse Encore des pensées Encore des amours Que ta grande soif S'abreuve toujours Et toujours Renaisse Celui prud'homme J'ai tant rêvé de toi De Robert Desnos J'ai tant rêvé de toi Que tu perds ta réalité Est-il encore temps D'atteindre ce corps vivant Et de baiser sur cette bouche La naissance de la voix Qui m'est chère ? J'ai tant rêvé de toi Que les bras habitués En étreignant ton ombre À se croiser Sur ma poitrine Ne se plierais pas Au contour de ton corps De l'être Et que devant l'apparence Réelle De ce qui me hante Et me gouverne Depuis des jours Et des années Tu deviendrais une ombre Sans doute Ô balance sentimentale J'ai tant rêvé de toi Il n'est plus tant S'enbre que je m'éveille Je dors debout Le corps exposé À toutes les apparences De la vie Et de l'amour Et toi La seule qui compte Aujourd'hui pour moi Je pourrais moi Toucher ton front Et tes lèvres Que les premières lèvres Et le premier front J'ai tant rêvé de toi Tant marcher Parler Toucher avec ton fantôme Qu'il ne me reste plus Peut-être Et pourtant Car être fantôme Parmi les fantômes Et plus ombre Sans croire que l'ombre Qui se promène Et se promènera Allègrement Sur le cadran solaire De ta vie Le papillon Alphonse de Lamartine Naître avec le printemps Désir Qui jamais ne se pose Et sans se satisfaire Effleurant toute chose Retourne enfin Au ciel Chercher la volonté Désir, désir Le rembourser Mais toutes les chansons Racontent la même histoire Il y a toujours un garçon Et une fille au désespoir Elle l'appelle Et il ne l'entend pas Il voit qu'elle Mais elle ne le voit pas Il en fait des films Et des tragédies divines De cette histoire Des rock Des musclines Mélodies qu'on entend partout Oh, I need you baby Baby, yes, I do C'est toujours, toujours Qui rime avec Ouh, ouh, ouh Cette chose-là Il faut que tu devines Mon premier, c'est désir Mon deuxième, du plaisir Mon troisième, c'est souffrir Et mon tout, c'est des souvenirs Elle s'en colle des peintures Du crayon sur la figure Il se met des petites boucles d'oreilles Pour se donner des allures On veut plaire, on veut des rendez-vous Et un jour, un jour, c'est la guerre Et un jour, c'est la guerre C'est de l'art en fou Il y a le danger Des victimes Un assassin assassine L'assassin Il faut que tu devines Son premier, c'est désir Son deuxième, du plaisir Son troisième, c'est souffrir Et son tout, c'est des souvenirs C'est du vague à l'âme, teenager Ou bien des nuits de désir à mourir Pendu à l'absence de l'âme sœur C'est toujours poussé des soupirs Mais toutes les chansons racontent la même histoire Cette histoire, il faut que tu devines Mon premier, c'est désir Mon premier, c'est désir Mon deuxième, du plaisir Mon troisième, c'est souffrir Mon premier, c'est désir Mon deuxième, c'est plaisir Mon troisième, c'est souffrir Mon premier, c'est désir Mon deuxième, du plaisir Mon troisième, c'est souffrir Le bonheur, c'est que le désir ne s'épuise jamais. Jacques Salomé Il faut souffler plus d'une fois sur un désir pour l'épargne. Al-Barata Le désir est le plus fréquent créateur de rêves. Fagmont-Freud La tendresse, c'est le désir qui dort, mais d'un homme. Maurice Chappelon Le désir s'exprime par la caresse, comme la pensée, par le langage. Jean-Paul Sartre Femme noire Léopold Sédar Sambord Femme nue, femme noire, Vêtue de ta couleur qui est vie, De ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, Je te découvre, terre promise, Du haut d'un haut col calciné, Et ta beauté me fout droit en plein cœur, Comme l'éclair d'un aigle. Femme noire, femme obscure, Fruits mûrs à la chair ferme, Sombres extases du vin noir, Bouche qui pénérique, ma bouche. Savane aux horizons purs, Savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, Tam-tam sculpté, Tam-tam tendu, Qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto Est le chant spirituel de l'aimer. Femme noire, femme obscure, Huile qui ne rie de nul souffle, Huile calme au flanc de l'athlète, Au flanc des princes du Mali. Gazelle, les attaches célestes, Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, Délices des jeux de l'esprit, Les reflets de l'or rouge sur ta peau Qui se moirent à l'ombre de ta chevelure, S'éclairent mon angoisse Au soleil prochain de tes yeux. Femme noire, Je chante ta beauté qui passe, Forme que je fixe dans l'éternel, Avant que le destin jaloux Ne te réduise en cendres Pour nourrir les racines de la vie. Dis-moi un secret de Pierre de Blois Dis-moi un secret, Murmure-moi des mots là, Contre mon oreille, Des mots à sentir un souffle chaud, Et par hasard, Quelques cheveux tout en haut, Où l'oreille s'arrondit. Tu t'approches de moi, La tête un peu levée, Les yeux un peu humides, Un peu brillants, Comme des lèvres. Les yeux levés glissant le long du cou, Et les lèvres suivants. Murmure-moi des mots qui arrivent après, Le bruit mouillé des lèvres. Et ta main effleurant mon épaule, Le saint tout contre moi. Je respire tes mots, Et tu ressembles au mien. Un texte de Jean-Jacques Rousseau, La nouvelle Héloïse. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd, pour ainsi dire, Tout ce qu'il possède. On joue moins de ce qu'on obtient, Que de ce qu'on espère. Et l'on est heureux, Qu'avant d'être heureux. En effet, L'homme à vie des bonnes nés, Fait pour tout vouloir, Et peut obtenir. A reçu du ciel, Une force consolante, Qui rapproche de lui, Tout ce qu'il désire. Qui le soumet à son imagination, Qui le rend présent et sensible. Qui le lui livre en quelque sorte. Et pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, Le modifie au gré de sa passion. Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet même. Rien n'embellit plus cet objet qu'aux yeux du possesseur. On ne se fait dire point ce qu'on voit. L'imagination ne part plus rien de ce qu'on possède. L'illusure cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères en ce monde, Le seul digne d'être habité, Et tel est le néant des choses humaines. corps ou l'être existant par nous-mêmes, Il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Dans la courcive de l'immeuble, Le phonographe résonne encore. L'horloge s'emballe à mesure que le temps avance. Mon cœur s'enflamme, je l'attends. Lorsqu'il apparaît sur le perron, Sa silhouette élancée me fait l'effet d'une valse qui m'étouit. Son regard se pose avec douceur dans les yeux petits. Comme un peintre qui prépare sa toile pour dresser mon portrait, Il balaie de bas en haut mon corps. Mon cœur ouvert, je ne peux cacher mon expression, Troublée et intimidée. Il esquisse un sourire réconfortant avant de sortir de l'immeuble. Je suis imprégnée par sa présence. Encore quelques minutes, Avant de revenir à moi et de tourner une nouvelle page. Le parfum de Charles Baudelaire Lecteur As-tu quelquefois respiré avec ivresse Et lente gourmandise Ce grain d'encens qui remplit une église Ou d'un sachet le musc invétéré ? Charme profond, magique Dont nous grise dans le présent le passé restauré. Ainsi, l'amant sur un corps adoré, Du souvenir cueille la fleur exquise. De ses cheveux élastiques et lourds, Vivant sachet, En son soir de l'alcôve, Une senteur montait, Sauvage et fauve. Et des habits, Mousseline ou velours, S'imprégnée de sa jeunesse pure, Se dégageait un parfum de fournure. Fleur de bonheur Voyageur éternel, Je suis comme Mirondelle, Plane dans l'azur vers les pays lointains. Je quitte les froidures des hivers incertains, Laissant les feuilles mourir, Je fuis à Tyrodel vers un autre archipel. Mon cœur fugitif trouvera ce nouveau. On recherche son trêve sur une mer trop grande, D'une vie trop brève, Que ville et que désire d'un bonheur trop furtif. Mais peut-être qu'un jour, Naufragée sur la grève, Je connaîtrai la fleur qui vient hanté mon rêve, Qui pousse dans un jardin aux couleurs d'arc-en-ciel. Elle saura me garder et soigner ma détresse. Elle saura ma princesse, mon horizon, mon ciel, Pour aller jusqu'au bout des chemins de tendresse. Au bord de l'eau de Guy de Beaupassant Un lourd soleil tombait d'aplomb sur le lavoir. Les canards engourdis s'endormaient dans la vase. Et l'air brûlait si fort, Qu'on s'attendait à voir les arbres s'enflammer Du sommet à la base. J'étais couché sur l'herbe auprès du vieux bateau Où mes femmes lavaient leurs larges. Des eaux grasses, Des bulles de savon qui se crevaient bientôt, S'en allaient au courant, laissant de longues traces. Et je m'assoupissais, lorsque je vais venir, Sous la grande lumière et la chaleur torride, Une fille, marchant d'un pas ferme et rapide, Avec ses bras levés en l'air pour maintenir un fort paquet de linge au-dessus de sa tête. La hanche large, avec la taille mince, Faites ainsi qu'une vénus de marbre, Elle avançait, très droite, Et sur ses reins, un peu, se balançait. Je la suivis, Prenant l'étroite passerelle jusqu'au seuil du lavoir, Où j'entrais derrière elle. Elle choisit sa place, Et dans un baquet d'eau, D'un geste souple et fort, Abattit son fardeau. Elle avait tout au plus la toilette permis. Elle lavait son linge. Et chaque mouvement des bras et de la hanche accusait nettement, Sous le jupon collant et la mince chemise, Les rondeurs de la croûte et les rondeurs du sang. Elle travaillait dur. Puis, quand elle était lasse, Elle élevait les bras, Et, superbe de grâce, Tendait son corps flexible en renversant ses reins. Mais le puissant soleil faisait craquer les planches. Les bateaux s'en trouvaient comme pour respirer. Les femmes, haletaient, Envoyaient sous leurs manches La moiteur de leurs bras par plats se transpirer. Une rongeur montée à sa gorge sans l'eau. Elle fissa sur moi son regard effronté. Elle décraffa sa chemise Et sa ronde poitrine surgit. Doux, gaie, luisante, en pleine liberté, Écartée au sommet et d'une ampleur solide. Elle battait alors son linge. Et chaque coup agitait par moments d'un sous-grosseau rapide Les roses fleurs de chair qui se dressent en l'eau. Un air chaud me frappait comme un souffle de forge. À chacun des soupirs qui soulevaient sa gorge, L'écho de son battoir me tombait sur le cœur. Il me regardait d'un heure un peu moqueur. J'approchai, l'œil tendu sur sa poitrine humide de gouttes d'eau, Si blanche et tentante au baiser. Elle piquait de moi, me voyant très timide, M'aborda la première et se mit à causer. Comme des sons perdus m'arrivait ses paroles, Je ne l'entendais pas quand je la regardais. Par sa robe entr'ouverte, au loin, je me perdais. Devine-nous les dessous et brûlée d'ardents folles. Puis, comme elle parlait, elle me dit « Tout va ! » Je me trouvais le soir au bout de la prairie. Tout ce qui m'emplissait s'éloigna sur ses pas. Mon passé disparut ainsi qu'une otarie. Pourtant, j'étais joyeux, car en moi j'entendais les hybrèles se chanter avec leur voix sonore. Car le ciel obscurcit toujours, je regardais, et la nuit qui tombait me semblait une aurore. « Fleur de bonheur » Voyageur éternel, je suis comme l'hirondelle Qui plane dans l'azur vers les pays lointains. Je quitte les froids durs des hivers incertains, Laissant les feuilles mourir, Je fuis à tire d'elles vers un autre archipel Où mon cœur fugitif trouvera ce nouveau En recherche sans trêve, Sur une mer trop grande, Dans une ville trop brève, Où l'île n'est que désir d'un bonheur trop furtif. Mais peut-être qu'un jour, d'aufragé sur la grève, Je connaîtrai la fleur qui vient hanter mon rêve, Et pousse dans un jardin en couleur d'arc-en-ciel. Elle saura me garder, soigner ma détresse, Elle saura ma princesse, mon horizon, mon ciel, Pour aller jusqu'au bout des chemins de tendresse. Antoine Nivik Au bord de l'eau de Guy de Maupassant Un lourd soleil tombait d'aplomb sur le lavoir. Les canards embourdis s'endormaient dans la vase. Et l'air brûlait si fort, Qu'on s'attendait à voir les arbres s'enflammer Du sommet à la base. J'étais couchée sur l'herbe, Auprès du vieux bateau, Où des femmes lavaient leurs linges. Des eaux grasses, Des bulles de savon qui se crevaient bientôt, S'en allaient au courant, Laissant de longues traces. Et je m'assoupissais, Lorsque je vis venir, Sous la grande lumière et la chaleur torride, Une fille, Marchant d'un pas ferme et rapide, Avec ses bras levés en l'air, Pour maintenir un fort paquet de linge Au-dessus de sa tête. La hanche large, Avec la taille mince, Faites ainsi qu'une Vénus de marbre, Elle avançait, Très droite, Et sur ses reins, un peu, Se balançait. Je la suivis, Prenant l'étroite passerelle Jusqu'au seuil du lavoir, Où j'entrais derrière elle. Elle choisit sa place, Mais dans un paquet d'eau, D'un geste souple et fort, Abattit son ventre. Elle avait tôt non plus La toilette du permis. Elle lavait son linge, Et chaque mouvement des bras et de la hanche Accusait nettement, Sous le jupon collant et la mince chemise, Les rondeurs de la croûte Et les rondeurs de son. Elle ne travaillait plus. Lui, quand elle était lasse, Elle élevait les bras, Et, superbe de grâce, Tendait son corps flexible Enversant ses mains. Mais le puissant soleil, Le puissant soleil faisait craquer les planches. Le bateau s'en trouvait, Comme pour respirer. Les femmes haletaient. Elles voyaient, Elles voyaient sous leurs manches, La moiteur de leurs bras, Par place transpirer, Une rougeur montée à sa gorge sanguine. Elle fixa sur moi son regard effronté. Elle écraffa sa chemise Et sa ronde poitrine surgit. Lourdes et luisantes, En pleine liberté, Écartées au sommet Et d'une ampleur solide. Elle battait alors son linge Et chaque coup agitait par moments D'un soupre-saut rapide Les roses fleurs de chair Qui se dressaient pour nous. Un air chaud me frappait Comme un souffle de forge. À chacun des soupirs Qui soulevait sa gorge, Les coups de son bateauir Me tombaient sur le cœur. Elle me regardait d'un air Un peu moqueur. J'approchais, L'œil tendu Sur sa poitrine humide De gouttes d'eau Si blanches Et tentantes aux baisers. Elle répétait de moi, Me croyant très humide. Elle m'aborda la première Et se mit à causer. Comme des sons perdus M'arrivaient ses paroles Je ne l'entendais pas Quand je la regardais. Par sa robe entreverte Au loin, je me perdais Devinant les dessous Et brûlée d'un dent D'ardeur folle. Puis, comme elle repartait Elle me dit tout bas De me trouver le soir Au bout de la prairie. Tout ce qui manquissait S'éloigna sur ses pas. Mon passé disparut Ainsi qu'une eau tardée. Pourtant, j'étais joyeux Car en moi, j'entendais Les ivraies se chanter Avec leurs voix sonores. Car le ciel obscurcit Toujours je regardais Et la nuit qui tombait Me semblait une aurore. Et la nuit qui tombait